la peur au coeur de l'incendie en sicile des murs de flammes menacent des quartiers de palerme et ses 650 mille habitants tout le sud de l'italie est touché par une chaleur record 47 degrés enregistré en sicile le pourtour méditerranéen suffoque et s'embrase incendie aussi en corse en espagne en croatie en tunisie en algérie et en grèce comme ici sur l'île de rode trente mille personnes ont été évacuées mes maisons ne seront peut-être plus là demain peut-être qu'elles sont déjà en feu on ne sait pas quoi faire près de dix mille hectares sont partis en fumée les pompiers ne savent plus où donner de la tête il faut choisir quelle maison sauver des habitants leur viennent en aide avec les moyens du bord et certains sont en colère contre les autorités grecques chaque année ils disent qu'ils feront mieux mais rien tous les étés c'est la même chose vous avez beaucoup de monde ici mais on ne peut rien faire contre ce feu c'est impossible pour un être humain de lutter contre un si grand incendie donc il nous faut des avions tout de suite la grèce compte 20 canadaires hier sur une autre île grecque cet avion bombardier d'eau s'écrase les deux pilotes meurent le gouvernement tente de faire face mais craint le pire nous savons que cette bataille sera toujours difficile car nous subissons déjà les effets de la crise climatique et nous savons que les choses vont probablement empirer avec des températures plus chaudes plus de sécheresse des vents plus forts notre terrain rend l'extinction des incendies extrêmement compliqué nous aurons donc d'autres étés difficiles à l'avenir de l'autre côté de la mer méditerranée l'algérie est aussi touchée plus d'une centaine de départs de feu en quelques jours de nombreuses maisons sont détruites et 34 personnes ont perdu la vie piégée par les flammes 12 personnes sont mortes il y avait cinq personnes ici et dans cette voiture il y avait une famille de sept habitants d'alger le père la mère et leurs enfants que dieu ait pitié d'eux en france les premiers incendies importants de l'été ont touché la corse la nuit dernière 200 hectares brûlent le feu est attisé par des vents à plus de 100 kilomètres on sait très bien que la saison ne fait que commencer ça va être très difficile de tenir à ce rythme pour préparer l'été toujours plus dangereux emmanuel macron avait annoncé des moyens supplémentaires plus d'hommes mais aussi plus de matériel pour le président de la république la france est davantage prête après les feux record de l'année dernière nous passons de 38 à 47 appareils j'ai vu donc une partie des hélicoptères qui depuis quelques jours sont pleinement mobilisables et c'était une un des engagements de l'été dernier et un centre de coordination des moyens aériens a été mis en place ici à nîmes et donc nous continuerons la montée en puissance des moyens aériens les dispositifs de surveillance ont aussi été renforcés trois départements sont aujourd'hui en alerte danger élevé incendie les bouches du rhône le var et le voeucluse